Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'astrophysicien Hubert Reeves. Hubert Reeves, je comprends que le temps nous est compté, pouvez-vous tout de suite nous parler de votre livre intitulé La biodiversité ? C'est un moyen d'essayer de motiver les gens pour leur faire découvrir les problèmes liés à la biodiversité. Parce que ce n'est pas évident du tout, quand on parle de réchauffement climatique, tout le monde le sait, quand on parle de la disparition des vers de terre, ça ne fait pas la une des journaux. Donc il faut absolument le présenter et montrer que c'est aussi grave, aussi important, et que si on veut que cette planète reste habitable, il faut s'occuper autant des vers de terre que des trempettes. Quel est votre constat de l'état de la planète ? Il est dramatique parce que la détérioration se poursuit, il est positif parce que la prise de conscience se fait rapidement, plus rapidement que tout ce qu'on avait prévu jusqu'ici. Il y a des choses qui se font un peu partout et qui donnent l'idée que peut-être on va s'en sortir. Personne ne connaît l'avenir, personne ne sait ce que ça va donner, mais on envisage maintenant la possibilité que ça se passe bien. Ce n'est pas prouvé, mais ce sera un long combat, ça demandera beaucoup d'activité, mais il y a de plus en plus de gens qui sont mobilisés. L'important, c'est dans le fait que les gens se mobilisent. C'est à la fois, il y a de la détérioration, mais il y a de la restauration. Nous sommes dans un combat à en finir. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans ou dans 50 ans. Ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien pire. Il faut être conscient du fait que nous sommes dans un moment de grande lutte pour sauver, pour que la planète reste habitable. Hubert Reeves, nous avons parmi nos auditeurs beaucoup de jeunes. Est-ce que vous auriez un conseil de vie à leur donner ? Le conseil de vie, c'est d'être conscient de la situation dans laquelle on est maintenant. Je ne vais pas donner des informations précises, parce que l'écologie, ce n'est pas un grand problème, c'est un million de petits problèmes. Et c'est à chacun de décider par lui-même comment il veut s'engager. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Hubert Reeves intitulé « La biodiversité » publié aux éditions Le Lombard. Hubert Reeves, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, si ça vous dit.